Salut, c'est Thomas Rosec. Vous qui êtes régulièrement collés comme moi à un ordinateur ou à un smartphone, nous passons une bonne partie de notre temps à chercher, à rentrer des mots-clés dans des petites barres de recherche pour trouver des infos, des détails, notre chemin ou des photos de chat, c'est selon. Toujours est-il que la recherche web fait partie intégrante de nos vies, à tel point qu'elle est devenue quasiment un réflexe, quelque chose auquel on ne réfléchit pas. Au tout début du mois de janvier, on a appris que l'administration française avait pris une décision certes attendue mais lourde de sens. Dans les mois qui viennent, l'intégralité des terminaux, ordinateurs et mobiles, des agents des services publics auront comme moteur de recherche par défaut, Quant. Quant, le moteur français revendiquant une volonté d'indépendance face aux géants américains et la protection des données de ses usagers, un enjeu politique crucial s'il en est. Quant aussi, dont l'image très positive a été un peu chiffonnée ces derniers mois après que soit sorti dans la presse des infos interrogeant ses performances et son management. Alors que s'est-il passé et où va Quant ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Alors attention, c'est un peu compliqué. Quant a passé des mois difficiles, pour deux raisons au moins. D'une part, on en reparlera parce qu'avant de décider d'avoir recours au service du moteur de recherche, l'État a audité par deux fois ses pratiques. Et d'autre part, parce que depuis cet été, plusieurs enquêtes et articles, je le disais dans l'introduction, ont soulevé des questions sensibles. La première tient à la direction de l'entreprise. Longtemps, son visage a été celui d'Éric Léandry, son cofondateur, l'un de ses actionnaires les plus importants, et jusqu'au tout début de cette année, son PDG. Il a depuis été remplacé à ce poste par Jean-Claude Guinozzi et il s'occupe désormais du comité stratégique et scientifique. Une décision qui intervient dans l'optique d'une réinjection de capital par ses actionnaires et surtout après des articles mettant en cause le management d'Éric Léandry et ses réactions épidermiques. Notamment, autre question qui fâche, lorsque des journalistes s'interrogent sur les capacités techniques de Quant. C'est le cas de Jean-Marc Manac, il est journaliste d'investigation, il écrit notamment pour le site Next Impact. Et c'est chez eux qu'à l'été 2019, il a signé plusieurs articles où il pointe des problèmes sur le moteur de recherche. En résumé, il s'est intéressé à une procédure judiciaire, une plainte pour dénigrement déposée par Quant, à qui la justice a donné raison, contre un autre entrepreneur. Un entrepreneur qui avait très publiquement décrié le moteur en affirmant qu'il présentait des contenus datés. En gros, que quand on faisait une recherche, les résultats étaient vieux de deux ans. Alors la condamnation ne porte pas sur le fond. La justice n'a pas cherché à savoir si c'était vrai. Ça ne fait pas partie du cadre de la procédure de dénigrement. On reprochait à l'entrepreneur non pas d'avoir dit des choses fausses, mais de s'être exprimé en tant que concurrent. Du coup, Jean-Marc Manac a enquêté et il s'est rendu compte qu'effectivement les résultats étaient datés, mais qu'aussi ils étaient limités et qu'ils se répétaient. Qu'au bout de 50 résultats, on retrouvait les premiers. Il pointe aussi, comme d'autres journalistes, la dépendance de Quant à Microsoft, car une partie des résultats que présente le moteur français viennent en réalité de Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Alors ça n'a rien de secret, c'est dans le cadre d'un accord commercial et les données sont censées être protégées de la même manière. Par ailleurs, la part des résultats provenant de Bing doit diminuer pour que Quant soit autonome à terme, mais la question de son indépendance réelle est sur la table. Dès les débuts des recherches de Jean-Marc Manac, ça ne s'est pas passé magistralement bien avec Quant, avec des appels assez vifs d'Éric Léandry à l'investisseur principal de Next Impact. Il insiste pour que le journaliste vienne dans les locaux, ce qu'il refuse tant que le moteur n'a pas répondu aux questions sur les problèmes qu'il a identifiés. Des réponses qui tardent à venir alors qu'approche la publication. Le reste, c'est Jean-Marc Manac qui raconte. Et miracle, les deux bugs sont corrigés la veille de la publication en main. Et le lendemain de la publication, la journée, le soir de la publication de ma première enquête, j'ai donc la réponse à mes questions qui s'achète le plus et où on me dit que c'est complètement un hasard le fait que les deux bugs ont été corrigés hier. Et donc je publie la deuxième version de mon article où je mentionne leurs explications. Avec 175 liens qui permettent de démontrer que l'index était bien bloqué en 2017 et il y avait suffisamment de capture d'écriture qui démontre qu'effectivement les résultats étaient répétés en boucle pour ne pas qu'on voit que l'index est au courant qui n'arrivait pas à avoir plus de 50 pages. Comment ils réagissent après ça, après la publication du deuxième volet de ton enquête ? C'est jamais moi, c'était toujours de patron en patron. C'est moi qui pose les questions, mais les réponses, il ne les apporte pas. Il fait pression sur mon patron, il hurle dessus. Et là, c'est le deuxième volet de mon enquête, à savoir pourquoi il réagit comme ça. Et là, en fait, en contactant, je ne sais plus si je suis contacté par l'ancien salarié au vu de mon enquête et où si j'arrive moi-même, ça doit être un peu des deux, il y en a qui me contactent, d'autres que j'arrive à contacter. Et je découvre qu'en fait, qu'il se comporte avec certains de ses salariés. Ce qui explique aussi ce pourquoi il y a un turnover important dans la boîte, ce pourquoi il y a un nombre de personnes qui en veulent à Yandri, il y a sa clique, ce pourquoi ils n'arrivent pas à garder les meilleurs ingénieurs, ou en tout cas à garder suffisamment d'ingénieurs brillants et développeurs pour arriver à avoir un moteur de recherche qui marche. C'est qu'en fait, à force d'y déruguler dessus, ça ne fonctionne pas en interne. Et que derrière l'image de start-up souveraine, éthique, avec baby-foot et où tout va bien, en fait, c'est un climat très toxique. Et des promesses qui n'étaient pas tenues, parce qu'entre-temps, il y a aussi eu un troisième papier qui n'a pas plu, c'est qu'en fait, Éric Léandri avait demandé un éplique, un audit RH. Il avait demandé de faire remonter de façon anonyme tous les questions, les problèmes que se posaient les salariés pour y répondre, pour faire que ça se passait à Cointe. Sauf que l'audit a fuité. Donc l'audit a fuité, aucun a enchaîné, ou ta fille, aucun a enchaîné, était à charge. Et à Next Impact, on voit qu'on travaille au détail à décharge, au sens où j'ai proposé, j'ai demandé des explications à Guillaume Champeau et à Léandri, et où j'ai pu dire que c'est bien la demande de Léandri, c'était bien pour calmer le jeu, mais où ce qui était très intéressant pour moi par rapport à mon enquête, c'est que je découvrais dans l'audit qu'au sein même de Cointe, il y avait des gens qui se demandaient si c'était vrai qu'il y avait un index. Et donc, est-ce que Cointe est un vrai moteur de recherche ? Au sein même de Cointe. C'est-à-dire les problèmes de communication, même en interne, et de crédibilité. Et qu'au sein même de Cointe, il y avait un certain nombre de salariés qui décloraient le fait que Léandri mente dans les médias par rapport à la réalité de ce qu'il faisait en interne, et plusieurs salariés disaient que Léandri gueule trop fort. Et donc, suite à ça, j'avais fait mon vrai pied, et j'avais eu le délégué du personnel de Cointe. Quand j'ai posé une question au délégué du personnel, est-ce que c'est vrai que Léandri gueule fort ? Le délégué du personnel m'avait répondu plus sérieusement du nombre. Non, non, mais il gueule pas, il a la voix qu'il porte. Et pourquoi le raconter ? C'est parce que, pour moi, et auprès des anciens salariés de Cointe avec qui j'avais pu m'entretenir, c'était aussi ce pourquoi, six ans après, le moteur de recherche n'était toujours pas au point, ce pourquoi on pouvait avoir un index qui était bloqué à 2017, et trois mois après que ça a été rendu public, le problème n'était toujours pas résolu, ce pourquoi il corrigeait des bugs la veille de la publication de mon papier, enfin des fonctionnalités la veille de la publication de mon papier en me faisant croire que c'était des bugs, et ce pourquoi, en fait, il y avait l'image que Cointe véhiculait depuis des années et que tous les médias reliaient, et puis parce que moi et d'autres, on a été un certain nombre de journalistes l'année dernière à effectivement vouloir garder ce qui est sous le capot. Comment tu vois, toi, l'actualité récente de Cointe, les changements de management, et l'annonce que, malgré ce passage difficile dans la presse ces derniers mois, l'administration publique va bien déployer Cointe sur ces terminaux ? Le problème, c'est que le moteur n'est pas au point. Or, la priorité du nouveau PDG de Cointe, c'est la monétisation. Alors après, l'œuf et la poule, c'est clair que, comme ça va être installé par défaut sur des millions d'ordinateurs, et bien Cointe va gagner plus d'argent grâce à la régie publicitaire de Microsoft. Ça, c'est très bien, parce que s'ils ont plus d'argent, ils vont potentiellement pouvoir recruter plus de développeurs et d'ingénieurs pour pouvoir améliorer le moteur. Donc, dans le jeu de l'œuf ou de la poule, est-ce qu'il faut d'abord améliorer le moteur avant de le déployer ou est-ce qu'il faut d'abord améliorer les finances de Cointe pour pouvoir améliorer le moteur ? Donc là, on va se retrouver dans un entre-deux ou dans les mois qui viennent. Je ne sais pas quand ça va être déployé. C'est le fait de déployer Cointe par défaut comme moteur de recherche. Mais si c'est fait là, à l'instant T, en l'État, donc il y a plein de gens qui vont avoir un moteur de recherche qui n'est pas encore au point. Le projet reste un beau projet. Reste encore à ce qu'effectivement, il soit à l'auteur de ses premières. Mais là, on le ripoline. On dit que c'est un moteur de recherche souverain, alors qu'en fait, on n'en sait rien, vu qu'on ne sait pas quels sont les mots-clés qui viennent de l'index de Cointe et on ne sait pas quelle est la pertinence des résultats de Cointe et on ne sait pas ce qui vient de l'îme. C'est de la com'. Reste que Cointe sera bel et bien déployée dans les administrations françaises et donc que le moteur continue d'avancer malgré ses mauvaises passes. Histoire de savoir dans quelle direction l'entreprise se lançait, je suis allé en discuter avec Tristan Nitto. C'est une des figures du web français. C'est aussi et surtout le vice-président de Cointe, dont il a été quelque temps le directeur général. Je lui ai demandé pour commencer comment cette période compliquée avait été vécue en interne. On n'est pas sûr au début que c'est une période en fait. Au départ, c'est un article ou c'est une émission où on trouve qu'on n'est pas forcément représenté pour ce qu'on est. Et puis ensuite, il y en a un deuxième ou une deuxième émission. Et puis, il y a un troisième. Et puis ensuite, ça sort dans Mediapart. Ça commence à sortir des vieux dossiers. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une période. Et puis à chaque fois, on prend un petit coup sur la tête. Et c'est désagréable. Mais en même temps, on essaye de rester focalisé sur le boulot à faire. Concrètement, ça s'est traduit par des changements au sein de Cointe, cette période. Ça s'est conclu en tout cas par des changements à l'heure où on enregistre, comme on dit. Quelle est la direction que prend Cointe maintenant ? C'est quoi les objectifs, en tout cas à court terme ? Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation de cause à effet entre une période médiatique et un changement de direction. Puisqu'on a depuis peu de temps un nouveau président, un directeur général. L'idée, c'est d'aller de l'avant, de changer de mode, en fait, de fonctionnement. Comme ça arrive très souvent dans les entreprises. Une entreprise souvent montée par un entrepreneur qui va tout feu, tout flamme, qui tente tout, qui ose tout. Et il faut ça, en fait, un peu comme une fusée qui doit déployer beaucoup d'énergie pour aller en orbite. Et puis, les entreprises, souvent, au bout d'un moment, on commence à trouver ce qui leur convient, leur business model, faire émerger des valeurs, une mission. Et ensuite, il faut se concentrer dessus. Et là, c'est plus une problématique de gestion. Donc, à donner à un gestionnaire plutôt qu'à un entrepreneur qui n'est pas gestionnaire dans l'âme, qui est quelqu'un qui a envie de monter des nouveaux projets. Donc, c'est monter le projet, c'est la première phase. Et ensuite, gérer le projet, c'est la deuxième phase. Et là, clairement, avec Jean-Claude Guinozzi, on passe dans cette deuxième phase. qui est ce moteur. On a déterminé qu'il y avait une audience possible, que ces valeurs, c'était la souveraineté. Il faut un moteur français européen d'un côté. Et sa deuxième valeur, c'est le respect de la vie privée. Donc, ces deux choses-là, un moteur pour l'Europe, ça faisait une boîte qui pouvait marcher et être rentable. Et aujourd'hui, là, on est en train de commencer à se focaliser sur quoi entre moteur de recherche européen respectueux de la vie privée. Il y a deux choses qui sortent de ce qu'on est en train de se dire. Il y a d'un côté l'objectif de rentabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que Quant génère plus d'argent, qu'il y a une option sur la monétisation qui est plus importante maintenant ? Absolument. Ça correspond aussi à ce changement de phase. Dans un premier temps, monter le projet. Et donc, phase d'investissement. Au départ, il n'y a rien. Il faut créer la technologie. Il faut trouver l'audience. Et donc, c'est phase d'investissement pour l'entreprise. Et puis, dans un deuxième temps, quand on a validé, qu'on a créé la technologie, on va continuer évidemment à investir. Mais l'idée, c'est de démontrer qu'on est rentable. Et donc, il faut aller vers la rentabilité. Et l'autre chose qui se dégage, c'est la souveraineté. Il y a eu pas mal d'interrogations ces derniers mois sur justement l'indépendance de Quant, notamment vis-à-vis de Bing, vis-à-vis de Microsoft. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement de cette souveraineté justement ? Alors, c'est... Encore une fois, j'ai l'impression de revenir. Mais je suis désolé de vous répondre avec le même schéma. C'est dans un premier temps, il n'y a pas la technologie. On crée la boîte, il n'y a pas la techno, c'est sûr. Il faut faire des partenariats parce que créer un moteur de recherche, ça prend des années, ça prend des dizaines de millions d'euros. Et il y a encore beaucoup à faire dans le domaine. Pourquoi ? Entre autres, parce que le web est énorme. C'est-à-dire que l'une des grosses problématiques qu'on a à gérer, c'est qu'il faut gérer des milliards de pages. Donc pour ça, il faut les indexer fréquemment parce qu'elles changent. Enfin, une partie en tout cas de ces pages change. Donc il faut avoir un index qui est frais, c'est-à-dire qu'il faut parcourir des centaines de milliards de pages très régulièrement. Et ça, forcément, il faut de la technologie pour le faire et il faut une infrastructure matérielle pour les faire. Et c'est ça, tout ça, ça coûte de l'argent. Et dans un premier temps, quand on est créé, la technologie, il y en a très peu. Et donc, il faut faire des partenariats. Et un de ces partenaires, c'était Microsoft avec son moteur de recherche Bing. Donc la première partie de la technologie, c'était vraiment orienté vers la vie privée. Et dans un deuxième temps, la construction d'un moteur. Et aujourd'hui, quand un individu va sur coin.com et demande une requête, eh bien, plus de 70% des résultats proviennent d'appels d'API. Enfin, ils proviennent tous d'appels d'API. Mais 70% de ces appels d'API, c'est des API quant. Et dans 30% des cas, c'est du Bing. Donc aujourd'hui, on n'est pas 100% indépendant de Bing. Et on est clair là-dessus. Enfin, je vous le dis très clairement là au micro. Mais notre objectif, c'est d'atteindre les 100%. Les accords récents passés avec les pouvoirs publics, les annonces qui ont été faites du déploiement de Qwant sur les terminaux de l'administration, ça replace Qwant dans une dynamique qui est intéressante, j'imagine. Est-ce que ça met aussi une légère pression, dans le sens où ça crée des attentes vis-à-vis du public, éventuellement ? Ça suscite un intérêt qui fait qu'il ne faut pas se louper. La pression, à l'inverse, c'est plutôt avant qu'on l'a eue. Parce qu'avant de prendre cette décision de basculer, on a eu l'honneur et l'avantage d'avoir des audits de plusieurs services de l'État qui sont venus valider deux choses en particulier. Le fait que, un, on avait un index et la technologie, c'est-à-dire qu'on n'était pas un simple métamoteur, mais qu'on est un vrai moteur en passe d'être indépendant de partenaires, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est le respect de la vie privée et de l'utilisateur. Donc, ça a été beaucoup de travail des équipes et un gros effort de transparence. On a un peu l'impression de passer le grand oral en équipe. Et ça s'est bien passé. Et ça a abouti à cette annonce de l'administration de basculer sur compte. Donc, en fait, c'est plutôt un soulagement. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on ait une infrastructure qui tienne la route. Mais bon, maintenant, on savait que ça allait arriver. Donc, on a refait des investissements. Donc, ça devrait tenir. On s'y est préparé. Mais surtout, on ressort de là un peu comme si on avait notre diplôme en vie privée et notre diplôme en souveraineté et audité par des tiers qui sont des gens extrêmement sérieux et pointilleux. Ce n'est pas juste un cabinet qui nous donne un bon point. C'est l'État français qui vient regarder quoi on se trouve toutes les coutures. et on a passé la chose au la main. Donc, oui, on est super content d'avoir décroché le bac, on va dire. Alors, avant de connaître concrètement les orientations des nouveaux dirigeants de compte, une autre question reste en suspens. Celle de la manière dont on regarde médiatiquement le monde des startups où on dégaine assez facilement des emballements et des comparaisons hasardeuses. A cet égard, le qualificatif de Google français, longtemps accolé par la presse au nom de Quant, n'a sans doute pas aidé à comprendre la réalité de l'avancée de son développement. Merci à Jean-Marc Manac et à Tristan Ito pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Besse, réalisé par Adèle Italel Madani, prise de son par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada